Petite synthèse pour faire un commentaire de texte en philo. D'abord, tu fais une intro. Comment faire l'introduction d'un commentaire de texte en philo ? Il y a quatre étapes. D'abord, tu présentes le texte. Le nom de l'auteur, le nom du livre et le sujet général, souvent une notion au programme. Par exemple, ce texte, extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, traite du problème de la justice. Ensuite, tu expliques la question que pose le texte. Si tu as un texte qui dit « Oui, la peine de mort, c'est affreux, il faut l'abolir. » La question qui est derrière, c'est « La peine de mort, c'est bien ou pas ? » En langage disserte, la peine de mort est-elle une bonne chose ? La question continue de se poser aujourd'hui. Pour développer un peu, tu peux donner des réponses possibles sous forme d'alternatives. Faut-il rétablir la peine de mort pour les crimes les plus graves ou maintenir son abolition ? Et donner des arguments de chaque côté pour dramatiser un peu le truc et montrer que c'est une bonne question. D'un côté, il semble que l'abolition soit un signe d'humanité et de progrès. Mais de l'autre, on peut trouver injuste qu'un meurtrier récidiviste ne soit pas tué à son tour. Ensuite, tu donnes la réponse générale de l'auteur à cette question. Si c'est un texte contre la peine de mort, il faut dire « Dans ce texte, Victor Hugo s'oppose fermement à la peine de mort. » C'est ce qu'on appelle la thèse, c'est-à-dire la réponse, ce qu'il dit. Enfin, tu donnes les parties du texte, entre 2 et 4, qui vont être en même temps le plan de ton devoir. Pour trouver tes parties, tu dois juste couper le texte aux bons endroits, quand ça change de sujet, quand ça passe à autre chose. Souvent, il y a un connecteur logique ou une coupure entre crochets ou un retour à la ligne. Tu fais un genre de mini-résumé de chaque partie en donnant les lignes entre parenthèses. Ça veut dire que sur ton sujet, tu dois numéroter les lignes. Ça donnera par exemple, l'auteur commence par critiquer l'idée que la peine de mort décourage les criminels, ligne 1 à 5. Puis, il montre que le coût d'une exécution est le même qu'un enfermement à vie, ligne 6 à 13. Donc, tu as 4 étapes. Présentation du texte, quelle est la question ? La réponse à cette question, elle est partie du texte. Le tout doit faire environ 15 lignes. Ensuite, tu sautes 2 lignes, comme ça c'est clair, et tu commences à analyser la première partie du texte. Tu dois couper le texte en 2 ou 3 parties. La première partie de ton devoir, c'est juste la première partie du texte. Ensuite, tu dois expliquer le texte phrase par phrase dans l'ordre. Bon, si une phrase est immense, tu peux la couper, et si elle fait 3 mots, tu peux en prendre 2 d'un coup. Mais en gros, c'est phrase par phrase. Comment on explique une phrase de philo ? Tu peux suivre ces 3 étapes en reprenant les connecteurs logiques. 1. D'abord, tu reformules la phrase. Ça veut dire que tu dis la même chose avec tes mots. Un connecteur possible, c'est cette phrase signifie que blablabla. Si c'est trop court, fais-le 2 fois. Avec le connecteur, autrement dit blablabla. Si tu fais que ça, on appelle ça de la paraphrase. Donc, il faut le faire, mais il faut faire aussi autre chose. 2. Ensuite, tu définis un mot important de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ici, ce mot, dans cette phrase ? Choisis un mot important et essaye que ta définition apporte quelque chose. Évite de dire méchant ici, ça signifie pas gentil, mais plutôt méchant ici signifie être agressif, hostile, ne pas être prêt à s'excuser. Un connecteur sympa, c'est par blablabla, on entend ici blablabla. Enfin, tu donnes un exemple. J'ai fait une vidéo pour t'aider à bien choisir tes exemples. Connecteur possible, c'est ainsi que... Et voilà, reformuler 2 fois, définir, donner un exemple. Dernière chose, c'est important de citer des extraits de la phrase pendant que tu t'expliques. Et si ça vient d'un texte, tu ajoutes le numéro de ligne entre parenthèses. On en fait une ensemble. Si on prend la phrase du philosophe Pascal, il y a des gens qui mentent simplement pour mentir. Comment on explique une phrase comme ça ? On reformule 2 fois. Cette phrase signifie qu'il est possible de mentir sans intérêt particulier, que certaines personnes au moins, des gens, mentent sans en tirer aucun avantage. Autrement dit, le mensonge n'est pas toujours un moyen d'obtenir quelque chose, mais mentir fait plaisir, si bien qu'il est possible de mentir sans raison, pour le seul plaisir de mentir. Définition. Par mentir, il faut comprendre ici une manière de dire quelque chose de faux avec l'intention de tromper. Exemple, ici simplement un cas de la vie quotidienne. C'est ainsi que quelqu'un pourrait choisir de mentir sur son nom ou ses études, pas pour se mettre en valeur, mais seulement pour le plaisir d'inventer quelque chose et de tromper quelqu'un. Quand t'as fini la première partie, tu sautes à nouveau deux lignes et c'est parti pour le grand 2. L'auteur commence par expliquer que blablabla, autrement dit blablabla, par crainte il faut entendre ici blablabla, c'est ainsi que blablabla. Essaye de varier un peu les connecteurs logiques pour que ça soit pas trop répétitif. Il s'agit alors pour Victor Hugo de montrer que, pour le dire autrement, désespérer signifie ici, c'est ce qu'illustre bien. Tu peux aussi improviser des explications en te demandant pourquoi il ou elle dit ça dans son texte. Enfin, quand t'as fini d'expliquer le texte, tu sautes encore deux lignes pour faire une petite conclusion. Là, tu vas rappeler la question que se posait l'auteur. Dans ce texte, Victor Hugo pose la question de savoir si la peine de mort est une bonne chose. Avec une alternative, tu es un criminel, est-ce un moyen de garantir une société apaisée ou est-ce au contraire le signe d'une société barbare ? Ensuite, tu rappelles la réponse de l'auteur à cette question. Pour Hugo, la peine de mort n'est clairement pas une bonne chose, mais plutôt le signe éternel de la barbarie, ligne 10. Tu résumes très rapidement les parties, ici deux parties. Il justifie cette affirmation de deux manières, d'une part parce que blablabla, d'autre part parce que blablabla. Voilà, c'est tout, pas besoin d'ouverture ou de finir sur une question. L'ensemble de ta copie doit faire entre une et deux copies doubles. En techno, une copie double et un peu plus, c'est bien psychologiquement, il y a deux copies, ça fait plus sérieux. En général, une copie double et demie, c'est bien. Dernière chose si tu es en série techno, si tu prends l'explication de texte au bac, tu as le choix entre expliquer librement avec cette méthode ou répondre aux questions. Je te conseille plutôt de répondre aux questions en fait, mais là-dessus, il faut une autre vidéo. Allez, bon courage.